bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'arduino uno relié avec un écran oled alors c'est quelque chose que j'ai acheté en chine évidemment alors j'ai utilisé la librairie 8 u8 gelib d'accord c'est très important parce qu'on va voir que ça ne fonctionne pas pour tous alors c'est un module voilà très simple petit écran je crois qu'il est plus grand que le 291 mais c'est pas grave la photo ne correspond pas tout à fait alors la librairie que j'ai utilisé c'est celle-ci donc avec l'arduino d'accord c'est de l'idc ce qui veut dire moi c'est une librairie de si on le voit là haut scl et sda donc scl sur la broche a5 de l'arduino scda sur la broche a4 alors attention je mets un petit virage dangereux parce que moi c'est pas indiqué ni sur le site nous quoi que ce soit c'est un peu la carte qui gère enfin le gestionnaire le composant qui gère l'afficheur c'est un sh106 c'est pas celui qu'on voit le plus souvent donc méfiez-vous du fond on voit du sdd quelque chose alors 13 quelque chose donc c'est un petit peu différent mais vous allez voir que ça change rien on va régler le problème au fur et à mesure pour pouvoir choisir le type de gestionnaire qu'on va utiliser je vous explique comment on fait ça deuxième chose important j'ai testé sur des usp 32 j'en ai deux deux cartes et aucune des deux n'a fonctionné d'accord ça ne fonctionne pas si faut peut-être utiliser usg lib 2 pour y arriver en tout cas chez moi ça n'a pas marché peut-être que vous aurez une solution alors quand vous allez faire ça vous allez la première chose à faire c'est installer la librairie alors pour ce très simple pour installer la librairie vous allez taper uglib sur internet vous allez tomber sur github et sur github et là dessus vous allez chercher vous allez trouver la librairie sur arduino vous verrez ça ressemble à cet écran là vous allez assez bas et tout en bas vous verrez un moment ici écrit accès pour la librairie arduino donc vous cliquez là dessus et là vous pouvez enfin télécharger un zip bon pour récupérer votre zip vous faites ajouter bibliothèque ajouter le zip et ça sera fait dès que vous avez fait ça normalement donc on a dit en télécharge on installe en faisant rajouter le zip directement quand vous aurez fait ça vous verrez à ce moment là accès à exemple dans fichier exemple vous trouverez la librairie uglib 2 et après vous trouverez un certain nombre d'exemples alors le plus simple c'est prendre des low word comme toujours quand vous allez ouvrir et low word et c'est là que ça va pouvoir paramétrer la carte ça va s'ouvrir avec un document qui est assez long mais qui explique assez bien qu'il faut bien sûr inclure la librairie donc vous faites un coup vous l'ouvrez ça devrait marcher et si ça marche pas c'est parce que tout simplement il faut d'abord choisir ici c'est bien écrit en anglais évidemment mais il faut écrire qu'il faut enlever le commentaire de la carte que vous utilisez donc moi j'avais une sh 11 0 6 en twi en i2c si vous préférez en twi c'est tout voyeur interface donc j'ai pris celui ci j'ai enlevé les commentaires et là ça marchait nickel d'accord vous allez voir ça marche tout seul bon c'est des exemples qui sont censés être simples et vous c'est pas si simple que ça alors je les ai simplifié au maximum imaginez que vous voulez simplement avoir tout donc j'ai mis juste les commandes alors les commandes elles fonctionnent c'est un principe très simple il faut tout le temps mettre alors moi je sais pas faire autrement mais j'ai tout le temps fait ça et ça marche nickel c'est mettre ça au départ ça indique le début de votre de votre page que vous l'affichez ça à la fin c'est obligatoire pour pouvoir lancer l'affichage si vous faites pas ça ça ne lance rien du tout et au milieu j'ai mis ma des instructions que j'avais envie d'avoir sur mon écran et j'ai donc ça c'est parti là et cette partie en bas vous la retrouverez à chaque fois au milieu ben ici je voulais faire afficher un texte string c'est une chaîne de caractère donc ici j'ai mis alors j'ai mis ici le lien pour récupérer d'autres polices et d'autres fontes etc j'ai pris cela presque au hasard j'ai pris une j'ai affiché mon nom mon lissé ensuite j'ai décalé un petit peu en y pour descendre un peu plus bas dans mon écran j'ai mis lissé marc bloc voilà donc voilà en coordonnées x y d'accord voilà x et y vous avez coordonnées pour pouvoir afficher donc j'étais en x aligné verticalement j'étais j'avais vraiment cet affichage a ressemblé à lissé marc bloc donc je n'oublie pas il faut mettre toujours ça et ça à la fin sinon ça ne fonctionne pas ensuite j'ai voulu faire ben tiens on va faire un texte avec un cadre ben j'ai repris mon texte j'ai simplement rajouté draw frame pour avoir un cadre donc je rajoute le plus trop fin mais vous avez la coordonnée x et y enfin x y de chaque corde des deux points de votre cadre ça veut dire ça correspond au point ici et au point de ce côté si vous voulez en bas en haut à gauche et en bas à droite voilà donc c'est les coordonnées vous mettez ces coordonnées ça vous dessine un texte avec un délai avec votre affichage évidemment si vous faites ça dans le setup ça marchera bien si vous faites ça dans le while ça marchera bien maintenant si vous voulez afficher deux pages il faut toujours prévoir un petit délai entre la première page ici et puis une deuxième page je préfère un copier coller de ça le mettre deux fois mais mettez un petit délai entre les deux pour qu'on ait le temps de le voir sinon ça ne s'affichera pas vous verrez rien ce sera dans le flou pensez toujours à mettre un petit délai je prévois un délai et je peux remettre un deuxième texte ce sera différent je recopie ça simplement je change le texte etc ça fonctionne très bien maintenant ce qui est encore plus intéressant pour moi c'est les capteurs mettre un capteur mettre peut-être une variable d'accord typiquement l'adresse ip mais bon visiblement ça fonctionne pas sur l'espé 32 c'est un peu mort pour ça mais afficher une variable maintenant je fais bas c'est une fonction qui s'appelle print mais faut aussi fit donc il faut refaire j'ai refait la même chose je les copier donc ça ce sera plutôt dans mon programme principal où j'affiche ma variable qui évolue et puis cette fois ci j'ai fait donc j'ai toujours un j'ai dessiné un j'ai dit que c'était des luxe parce que moi je travaille sur un luxe mètre au départ l'idée donc voilà j'avais imprimé des luxe pour dire l'unité de ce que je dois afficher et puis je voulais que ça imprime la valeur luxe donc la variable qui s'appelait chez moi c'était des luxe donc là je dis où je me placer et puis ici la variable luxe qui était imprimé et après j'écrivais ici luxe pour dire que c'était les unités d'accord donc derrière le texte il y avait les unités et ça ça fonctionne très bien voilà il n'y aura pas de souci sur un nouveau mot d'accord afficher un rectangle plein alors vous pouvez on peut aller voir je vous en fais un je vous en ai mis un voilà donc j'ai repris mon début de page et la fin de page toujours pareil et là j'ai affiché un rectangle plein je vous l'ai dit à chaque fois pensez à mettre des délais parce que sinon ben vous verrez rien d'accord si vous faites deux choses deux pages différentes comme ça vous prenez celle ci pour rajouter celle juste derrière je sais pas qu'est ce qui va se passer à la fin j'en sais rien faudra regarder mais faut mettre des délais si vous voulez que ça apparaisse correctement mais vous voyez j'ai toujours pris le même schéma je pense qu'il y a moyen de faire autrement mais j'ai pas trop compris j'ai pas trop cherché non plus enfin vous voyez écrire une ligne très sympa écrire une ligne donc décider une ligne ben c'est le même principe que pour un rectangle plein sauf qu'on lui donne des coordonnées voilà des coordonnées d'un point et de l'autre côté de votre ligne d'un côté et de l'autre côté de la ligne d'accord dessiner une image à ça ça peut être sympa moi j'ai pris une image 64 par 64 pixels mais vous pouvez faire des images que vous voulez ça pas trop importance vous avez une fonction qui s'appelle draw xbm alors les xbm c'est le format des des images en format noir et blanc mais aussi huit bits c'est un un pixel correspond à un bit donc voilà il faut huit pour faire huit pixels il faudra voilà c'est format icônes si vous préférez alors faut donner la position et la largeur et la hauteur de l'image donc ça c'est la largeur et la hauteur de votre image elle s'appelle chez moi ce image mais vous l'appelez ce que vous voulez ça n'a pas d'importance mais après où est ce qu'on met l'image et ben c'est tout le début de votre document vous mettez static un signal char ce image il ya un espace qui manque ici voilà et puis là on a mis des accolades il faut bien faire ça c'est des accolades comme ça d'accord et ensuite vous mettez ug8 pro j'aime ça ça sert à le proj le mettre en mémoire flash mais sinon vous mettez vous copiez directement votre 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 image là dedans vous voyez ça ressemble à des 0 et 1 c'est un peu farfelu je vais vous expliquer comment ça marche et à la fin pour après voir ça alors comment on fait pour obtenir ce 0 et 1 un truc un peu bizarre ben faut soit ouvrir votre image sous paint faire une image moi j'ai fait 60 par 64 pixels donc je définis la taille ensuite où j'ai capturé une image sur internet c'est ce que j'avais fait parce que je voulais mettre la photo de marc bloc de monsieur marc bloc en l'occurrence ensuite sous gimp vous inversez les couleurs il faut que ce soit quand même un format 64 par 64 vous inversez les couleurs et vous l'exportez au format xbm et quand vous l'ouvrez avec un prêt avec une note pad et bien vous retrouverez ces informations là et donc là vous les collez directement dans votre page ça si vous savez pas ça marche pas bien et s'ils mettent et ff partout sur une ligne vous verrez ce qui se passe après vous commencerez à comprendre mais c'est un peu plus loin répétez et c'est de voir en tout temps ici devrait y avoir chaque fois ça correspond un ici un octet ça correspond donc à 8 pixels et dans l'ordre enfin j'ai testé avec un capteur i2c pour voir s'il n'y a pas de conflit alors il n'y a pas de problème vous n'aurez pas de problème là dessus et dernière chose pour terminer ce petit cette information je vous répète si vous cherchez des exemples vous allez dans exemple uglib et vous aurez plein d'exemples et à chaque fois penser avant de tester à enlever le le commentaire sur la carte que vous utilisez que ce soit celle ci ou une autre vous cherchez la carte qui vous intéresse vous enlever d'accord et ça fonctionnera très 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 bien voilà